Tout est fin du chapitre 2, avec la partie 7, l'alimentation procure de l'énergie aux cellules. Grand pain, la respiration cellulaire, source d'énergie pour les cellules. Les molécules issues de la photosynthèse permettent la nutrition de presque toutes les formes de vie sur Terre, comme nous l'avons déjà vu, ainsi les végétaux sont à la base de toutes les chaînes alimentaires. Les molécules organiques telles que le glucose fabriqué lors de la photosynthèse peuvent être directement utilisées par la plante pour produire des molécules organiques telles que l'amidon ou de l'énergie sous forme d'ATP lors de la respiration cellulaire. Les molécules organiques peuvent être utilisées par les parties non chlorophylliennes de la plante ou consommées par d'autres êtres vivants, animaux, bactéries, champignons, pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de toutes les cellules sous forme d'ATP lors de la respiration cellulaire. L'équation de la respiration cellulaire. Du glucose en présence d'oxygène donne du CO2 avec de l'âge de saut, de l'énergie sous forme d'ATP et de chaleur. Le rendement de la respiration cellulaire. Le rendement de la respiration cellulaire est l'énergie produite divisé par l'énergie maximale, le plus multiplié par 2. L'énergie produite, une molécule de glucose produit 36 molécules d'ATP et chaque molécule d'ATP contient 30,5 kJ. L'énergie maximale contenue dans une molécule de glucose est de 2840 kJ. A vous de calculer le rendement et de déterminer si la respiration est un métabolisme efficace. Toutes les réactions biochimiques au sein d'une cellule ou d'un organisme, ce qu'on appelle le métabolisme, nécessitent de l'énergie sous forme d'ATP et produisent de la chaleur nécessaire au maintien de la température de l'organisme. La ration alimentaire est la quantité et la nature d'aliments qu'une personne doit consommer en un jour afin de subvenir aux besoins de son corps. Elle correspond à l'ensemble des repas et des collations d'une journée. La répartition des apports énergétiques et des nutriments fait référence à la fragmentation de cette ration en différentes prises alimentaires. La règle du 4 de 1, 4 glucides, 2 protéines pour une portion de lipides. L'énergie contenue dans les différents types de molécules organiques n'est pas la même. Un gramme de lipides apporte 37 kJ par gramme de matière sèche. Un gramme de protéines n'en apporte que 17. Et un gramme de glucides n'en apporte que 7. On entend souvent les termes glucides lents, glucides rapides quand on parle d'alimentation. Ce ne sont pas les glucides qui sont lents ou rapides, mais notre organisme qui met plus ou moins de temps à les digérer. L'amidon est une molécule constituée de milliers de molécules de glucose, ici entourées en jaune, alors que le sac à rose, le sucre de table, qu'on pourrait appeler sucre rapide, n'est constitué qu'une molécule de glucose associée à une autre molécule de sucre. L'équilibre alimentaire, la balance énergétique. En cas de déséquilibre prolongé de la balance énergétique, c'est-à-dire la différence entre les apports et les dépenses, il y a soit prise de poids, soit perte de poids. L'IMC est un indice fiable. L'IMC est le rapport entre la masse en kilos divisé par la taille au carré. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a défini des intervalles standards, sous-poids, indice normal, surpoids, obésité, en se basant sur la relation constatée statistiquement entre l'IMC et le taux de mortalité. L'IMC est surtout utile pour mettre en évidence l'augmentation des facteurs de risque. Il n'a pas vocation à déterminer précisément la valeur de la masse grasse ou encore moins de la masse musculaire ou osseuse. Il est inadapté sur certaines populations, petites, très grandes, très sportives, des enfants, des personnes âgées. L'indice de corpulence est un outil diagnostique plus efficace pour évaluer les risques d'une personne donnée. Par contre, l'IMC est valable sur des données statistiques à grande échelle. Avec ici, par exemple, la carte qui montre la proportion de la population ayant un IMC supérieur à 30, donc en obésité, en 2016. L'eau est l'aimant essentiel au fonctionnement du corps. L'eau est le principal constituant du corps humain. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est d'environ 65 pour tous, ce qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne de 70 kilos. Chaque jour, l'organisme absorbe de l'eau sous forme de boissons ou contenues dans les aliments et en rejette sous forme d'urine par la transpiration et la respiration, deux facteurs qui peuvent être très fortement augmentés lors d'un effortil et dans l'essai. Sous-titrage ST' 501